Alors donc la roue arrière, le flasque c'est ça, parce qu'on dit le et non pas la, pour l'enlever, évidemment moi j'avais déjà des serres d'avance, l'écrou d'axe de roue et le contre-écrou qui sert à tenir le flasque, sans jouer, en fait ça arrive le jeu de la roue arrière, sans jouer sur le serrage du flasque, allez barre-toi, donc un écrou, deux rondelles, sacrément rouillées, voilà, ça c'est pas grave ça, et ensuite le flasque entier avec ses mâchoires, donc comme je vous l'ai dit, gros dépoussiérage, plus passage au papier à eau de mine, sans eau, pareil pour l'intérieur du moyeu, plus dépoussiérage, comme d'hab quoi, je regarde un peu les ressorts, moi ça va, bon l'épaisseur des garnitures on l'a déjà vu, ça va, le papier de mille c'est ça, voilà, le grain de mille, c'est très très fin, donc ça fera pas de rayures sur la portée, sur les moyeux, pas, elle est sacrément rouillée la portée, et c'est ici qu'on règle définitivement le jeu de l'axe de roue arrière, ici par rapport au même pied de l'autre côté, mais il y en a pas, donc je touche pas, il aurait peut-être besoin un peu de graisse, voilà, mais non, ça ira, c'est pas urgent ça, vous voyez la rouille, c'est de la poudre de rouille, mais c'est pas attaqué, c'est vraiment de la poudre, regardez, j'ai frotté, au doigt, et ça part, donc grosse soufflette, c'est surtout ça qui est important, plus les garnitures. Alors, pour sortir les mâchoires, qu'elles sont là, c'est très simple, on les replie comme un livre, comme ça, autour de la race, j'espère que je vais y arriver d'une main, sur le thé gré, j'y arrive. Pétain, c'est trop dur, bon, je vais le faire à deux minutes. Alors, c'est un plant spécial forum, je le fais donc à deux minutes. On a une vache. L'idéal, c'est les deux en même temps, hein, quand même. Bon, celui-là sort de toute façon, en tirant. Bon, là, ils sont bien tendus, ces ressorts. Et c'est parfait pour le nettoyage. On peut aussi s'occuper de la biellette. On dévisse là. On sort la biellette. Et on graisse l'axe de la biellette. Voilà. Pour les mâchoires, c'est terminé. Évitez quand même de mettre les doigts dessus. Et surtout, ne mettez aucun produit, ni essence, ni rien, même si c'est marqué dégraissant. C'est de la saloperie. Il ne faut pas mettre, c'est toujours grave. Donc là, ils viennent parler de ressorts. Bon, les ressorts, on est nettoyés aussi. Bon, j'ai dit papier de mille, mais bon, si vous avez du 600, c'est aussi bien. Moi, il ne me restait que du mille. Voilà. Ça, c'est réglé. Maintenant, je vais démonter la biellette, celle-là, et la graisser. Vous verrez, votre frein marchera 10 fois moins. Alors, pour la biellette, dépose du ressort. Il y en a là. Ensuite, clé de 13, là. Et, pour retenir, une petite clé plate, la plus fine possible, pour retenir, là. Ça y est, moi, j'ai desserré, ça vient bien. Même s'il est marqué, l'écho, c'est bienvenu. Voilà, ça s'en va. à la main. Écho. Je pousse. Ouais. Et vous allez peut-être pouvoir taper un chouïa. Je vais voir. Mais c'est comme ça qu'on fait. En fait, la biellette, la biellette, c'est ça. Et elle est en manchée carré. Vous voyez ? Un petit tournevis, un petit, je n'ai pas celui-là, un gros plat, là. Vous faites levier un peu par en dessous, à droite, à gauche, et ça sort. Elle est donc en manchée carré sur l'axe de la cam. Voilà. Putain, je suis chégnant depuis. Et puis là, ça sort tout seul. Gros nettoyage. Alors, j'en laisse là, ça fait de l'ombre. Gros nettoyage de tout ce bazar, là. Et graissage. Attention au graissage. Il ne faut pas que la graisse remonte de ce côté-là. C'est la partie où il y a les garnitures. Donc, bien essuyer après graissage. Alors, le nettoyage est fait. Flasque. Violette. Cam. Tout nickel. Le graissage, c'est vite vu. C'est juste là. Et là. En gros, là, dans le trou. Après, il ne restera plus qu'à retrouver l'angle d'origine par rapport au carré. parce que vous imaginez bien, vous vous imaginez bien que le carré n'est pas posé au pif par rapport à cette camion. Bon, mais avec les vidéos et du démontage, ça va bien. Donc, dressage. On se bouge. Eh bien, soit c'est là, soit c'est là. Je préfère là. et rappelez-vous de bien essuyer ce qui reste. Du coup, je fais les deux. Rappelez-vous donc de bien essuyer ce qui va rester surtout à l'intérieur, le surplus. plus. Voilà. Et ça se monte. Pas du tout comme ça. C'est à l'envers. C'est comme ça. Ouais, bon, pour les deux mains. C'est comme ça que ça se monte. Maintenant, on va passer au remontage de la billette. Pour faire ça, c'est trop profond, je n'enlève pas pour le moment. C'est pas gênant. Bon, c'est un peu noir. Alors, j'aligne. Vous voyez, vous voyez, alors, les mâchoires d'un côté reposent sur la partie cylindrique, là, de l'autre côté, sur le plat. Donc, j'aligne ce plat, voilà, avec la partie cylindrique. Aligné, ça veut dire ça. Là, non, c'est le travers. Donc, j'aligne. Je pose. Ouah, si je ne me gourre pas. Oui, alors ça, ça tient sur le cadre et le frein vient vers le bas. Donc, logiquement, ça vient au premier cran, là. Le carré, vous voyez, là, vous voyez, tac, ça fera comme ça. Évidemment, à la main, ça ne rentre pas. Euh, non, en plus, c'est à l'envers. Ça sera comme ça. Voilà. Pourquoi ? Parce que le câble, il passe en dessous du cadre et il vient là. Par contre, il me faut les deux mains pour revisser. En revissant, ça va rentrer la biaisette. Voilà.